Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, quelques semaines après avoir évoqué le premier volet sur la chaîne, c'est en toute logique que je vous parle de Paddington 2, sorti 3 ans après, en 2017, une nouvelle fois réalisé par le britannique Paul King, dont on va pas mal parler ces prochains jours, puisque est prévu au cinéma son Wonka. Et c'est l'adaptation, encore une fois, des aventures de cet orson du même nom, créé par Michael Bond, décédé peu avant la sortie du film, qui lui est donc dédié. Et je l'ai découvert au petit matin, comme ça, au réveil, alors qu'il fait moche dehors, je me suis pris une bonne douche avant donc de lancer cette vidéo, peut-être ai-je été submergé par une forme d'émotion incroyable, c'est ainsi qu'on me l'avait vendu. Incroyable mais vrai, mais Paddington 2 a marqué énormément de gens qui ont beaucoup pleuré devant. Alors forcément, ça a titillé ma curiosité, mais avant de répondre à cette question, est-ce que j'ai adoré, Petit point sur les voix et les acteurs présents. Bon, niveau ourson, on garde Ben Whishaw, forcément. En VF, c'est Guillaume Gallien, mais je vous conseille quand même une bonne version britannique qui est là. L'oncle, c'est le regretté Michael Gambon. Et la tante Lucie, qui a une importance plus forte ici, est interprétée une nouvelle fois par Imelda Staunton, que vous avez pu voir en tant que Dolores Ombrage dans Harry Potter, entre autres. Tandis que niveau humain, on reprend la famille Brown, interprétée par Hugh Bonnevian pour le père. Sally Hawkins pour la mère, on reprend les mêmes enfants qui ont grandi quand même, ils sont devenus ados et c'est important dans l'intrigue. Jim Broadbent réapparaît dans ce rôle d'antiquaire qui va être central à l'intrigue au début, puisque c'est lui qui va déclencher l'élément perturbateur. Tandis que l'antagoniste ici, ce n'est plus Nicole Kidman, mais Hugh Grant, qu'on apprécie énormément, notamment pour ses rôles en quête, mariage et un enterrement, Love Actually, Bridget Jones, etc. Et c'est à peu près tout pour les principaux, j'en oublie certainement. Bon oui, il y a aussi Julie Walters qui revient dans le rôle de Mrs. Bird, toujours avec ses punchlines, elle est drôle. Très bonne actrice aussi, évidemment. Et donc, on continue de voir les aventures de Paddington, cet ourson qui a débarqué à Londres dans le premier film, donc qui s'est installé dans la famille Brown, c'était prédestiné, Brown, ours grand, c'est amusant. Et il est plus ou moins accepté par le voisinage, enfin il y en a certains qui sont encore méfiants, même la police. On continue ce discours sur l'immigration, j'y reviendrai. Et il a envie de voler de ses propres ailes, il fait d'ailleurs le constat de l'évolution de la famille dans laquelle il lit, avec les enfants qui ont bien grandi, avec le père qui fait du yoga et qui est à la crise de la cinquantaine, la mère qui continue ses créations, avec des moments flashbacks comme ça, et qui renvoient aux magnifiques idées visuelles de Paul King. Je développerai après. Mais un beau jour, Paddington, il va voir son pote antiquaire, et il découvre là-bas un magnifique livre pop-up, représentant la ville de Londres. Il est fasciné par ce Brulot assez unique, et il a comme idée de l'offrir à sa tante Lucie, qui est restée donc au Pérou, j'imagine, puisque le troisième film qui sortira chez nous début 2025, se passera au Pérou. Bref, on voit ça d'ailleurs comment Origin Story au début, bon bref, elle veut vraiment aller à Londres à la tante Lucie, mais ça on le savait déjà du premier. Et comme elle ne peut pas, il se dit, « Je vais faire un cadeau, et je vais me procurer, acheter ce livre, et lui envoyer. » Sauf qu'il est très cher, celui-ci. Donc, Paddington décide de travailler. Donc, petit moment comique ou pas, parce que voilà, il va essayer d'être coiffeur, enfin, assistant coiffeur, mais coiffeur un peu quand même, laveur de carreaux, là ça fonctionne, bon, il va se faire des petits salaires comme ça, mais un beau jour, malgré lui, il va en parler de ce livre à quelqu'un, un acteur un peu raté, qui fait des pubs pour la bouffe pour chiens, etc., qui travaille dans une fête foraine, qui est joué par Hugh Grant, et qui, visiblement, est très intéressé par ce livre pop-up qui pourrait mener à un trésor. Et j'en dis pas plus derrière, évidemment. Tout va se développer, Paddington, il va lui arriver, des bricoles. Et, ben, solidarité, ou pas, du voisinage, de la famille, etc., même en prison, parce qu'au moment, il va passer par la caisse prison, et forcément, c'est un film qui est hyper abouti, qui est hyper bien écrit, qui est hyper bien rythmé, hyper bien mis en scène, qui est drôle, aventureux, touchant, qui est extraordinaire, en soi. C'est vraiment un très bon film, c'est meilleur que le premier, que j'avais vraiment bien apprécié. Après, est-ce que j'ai été submergé par l'émotion ? Il faut dire que, dès le début, on a quand même une scène très forte. Voilà. L'origine story, si on veut, de l'ourson Paddington avec son oncle et sa tante, il reste vague, ça prend au trip, quand même, un petit peu. Mais, et la fin. Mais j'en dis pas plus. Je vais pas faire de zone spoiler, et s'il faut vivre cette expérience. C'est vraiment huilé, quoi. On arrive au bout, comme ça, et... La dernière scène, oui, elle prend au cœur. Même le générique derrière, qui lui, est plutôt drôle, d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que j'en ai pleuré ? Non. J'ai retenu mes larmes, mais c'est vrai que, se laisser comme ça, happé par cette histoire, fait que vous allez un peu retomber en enfance, mais pas que. Vous allez quand même garder aussi, l'expérience de vos vies, respective, et voir que ce film s'adresse à toute la famille. C'est un peu la force, je pense, de ce Paddington 2, qui permet un visionnage comme ça, de concert, avec... Vous pouvez regarder ça vraiment tous ensemble, même avec les grands-parents et tout. Et même le chien, que vous pouvez appeler Wolfie, et ça sera l'ami de Paddington, on le voit au début, évidemment. Et vous, ce ours en peluche, si vous en avez, forcément, ça mettra dans l'ambiance. Et ça... Mais ça file droit. Parce que Paul King est assez génial comme réalisateur. Il a tout compris. Certes, en soi, il n'invente rien. Mais il ose, il fait, et il le fait bien. Quelque part, dans ce film, c'est assez bizarre, ce que je vais dire, peut-être, mais ça se situe entre Steven Spielberg, un côté un peu aventure, un rêve, un lien à l'enfance, tout ça, un peu. Et Wes Anderson. Mais Wes Anderson en mouvement. Toute cette scène en prison, etc., avec des personnages bien marqués, ça m'a fait penser au cinéma, donc, de ce grand metteur en scène américain. Évidemment, la touche est différente, mais il y a vraiment des plans, et des situations, à la limite du comic, qui me rappellent le travail d'O. Wes Anderson. Je ne sais pas si Paul King en est inspiré ou pas, en tout cas. Enfin, lui, prétend plutôt avoir suivi, on va dire, une dynamique à la Toy Story 2, pour faire une suite peut-être plus forte. Alors, moi, quelque part, j'adore Toy Story 2, comme le premier. Le premier, je l'avais découvert avant, donc, voilà. Mais, ouais, je vois l'idée et l'intention. C'est vraiment quasi sans faute, en fait. Le film, tu ne peux rien lui reprocher, si ce n'est qu'il reprend peut-être parfois trop les codes du premier, mais il arrive à être plus inventif, d'aller plus loin, avec un meilleur méchant. Parce que Hugh Grant, Nicole Kidman, dans le premier, il y a un stéréotype à mort et tout. Là aussi, il y est. Mais Hugh Grant, il nous fait quand même une magnifique réflexion indirecte, à travers son personnage, sur le métier d'acteur. Moi, je trouve ça très amusant parce qu'il déploie tout son talent qu'on lui connaît. Un petit peu schizophrène, comme ça, on le voit parler à ses anciens personnages. Il a joué du Shakespeare, à Scrooge. À un moment, il a perdu pied avec la réalité. Et puis, c'est un acteur déchu. Il faut voir ce qu'il fait comme pub, quand même. On la voit, la pub, dans le film. C'est immense. Et là, il veut à tout prix retrouver la gloire. Bon. Mais, vu comment l'arc se termine autour de lui, y compris dans le générique de fin, je trouve qu'il y a une belle écriture derrière. Et j'aimerais bien le revoir, ce personnage, d'une façon ou d'une autre. Ça sera difficile parce que je pense que le prochain se passera dans un autre univers. Enfin, je ne sais pas si ce sera un origin story ou un retour au Pérou après. Mais en tout cas, tout est bien écrit. Enfin, c'est un peu les grosses ficelles. C'est l'autoroute, on voit où on va, mais peu importe. Ce qui est bien, c'est que chaque personnage va finir par avoir son importance. Au début, on se dit, les enfants, ils sont un peu délaissés, mais pas vraiment vu la fin. Le coup du train, le coup de la photo, tout ça, ça vient des enfants. Je reste vague. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, ce n'est pas du spoil. C'est comme ça, à vous d'imaginer, à vous de voir le film surtout. Les parents, c'est très bien aussi. Le père, il est drôle, le père dans ce film. Forcément, il commence à vieillir, il se pose des questions, mais il s'imagine des choses. Il se fantasme en tant que potentiel héros, avec une nouvelle jeunesse. La mère et ses croquis, très touchants, ça aussi, parce que elle aussi, c'est une artiste. Et bien sûr, tout ce discours sur l'acceptation et la solidarité, qui est peut-être plus fort que dans le premier film, mais qui a une forme de plus grande subtilité aussi, je pense. La police est montrée quand même comme bien caricaturale et ça fait du bien sur certains points quand même dans ce contexte-là. Donc c'est un... Ouais, c'est vraiment un film qui intègre tout le monde en tant que spectateur et en tant qu'humain et même au-delà des humains. Ça, c'est fort. Ça peut paraître un peu nier et naïf par moments, mais c'est exactement ce dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui où c'est pas forcément facile quand vous regardez l'actualité et tout. Vous vous plantez devant ça et c'est parfait là. En ce mois de décembre, Calendrier de l'Avent, c'est clairement un film à intégrer dedans. Vraiment, qui prépare les fêtes de Noël. Ce n'est pas un film de Noël du tout, mais pourquoi pas. Et la musique aussi qui est très bien. Alors, il y a ce groupe à un moment qui apparaît comme ça, ça me rappelle un petit peu ces encarts qu'on a dans Marie à tout prix, même si ça n'a rien à voir sur le ton. Le jeu des couleurs, le jeu des mouvements, je vais y venir de toute façon. Et côté comédie musicale à 2-3 moments qui ne dérangent pas trop parce que c'est fait avec parcimonie puis on arrive à la fin, post-générique aussi. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Et donc, la vraie réussite du film, c'est la faculté de Paul King à nous faire rentrer dans son univers et même, j'ai envie de dire, dans les univers de son univers. À l'image du premier, ce côté flashback, un peu diapo, tout ça, où on voit ce qui s'est passé pour la famille les 3 années depuis que Paddington est là. On voit l'évolution des ados, là. C'est très drôle. C'est très social et c'est très ancré dans une forme de réalité quand même. Et les tentatives, donc, en mouvement, tout le temps, pratiquement. Et il y a un moment pivot dans le film qui est extraordinaire, c'est justement ce livre pop-up où il s'imagine, Paddington, parce qu'on voit souvent ce qu'il imagine, ce qu'il rêve, ce qu'il fantasme. Il s'imagine avec sa tante voyageant le Londres, enfin, visitant le Londres avec elle dans ce livre pop-up pour lui donner cet aspect de rêve. Il est prêt à tout. C'est à la fois beau et visuellement extraordinaire, là. C'est un film qui convoque la magie aussi du cinéma et la magie tout seul, tout court, voilà, parce que l'acteur aussi fait un peu de la magie. Il y a ça, tout ce qui se passe en prison, c'est royal, aussi, sur ce plan-là, à la fois drôle et marquant pour plein de points, je ne vais pas rentrer dans les détails, la couleur des uniformes des prisonniers et puis la façon dont il communique à travers les tuyaux et c'est là où Paddington à un moment se pose la question est-ce que je vais être oublié une fois en prison ? Est-ce que je vais retrouver ma famille ? Ou est-ce que je vais devoir repartir si je m'évade ou pas ? Là d'où je viens ? Et puis à un moment, il y a un magnifique plan, justement, où il s'imagine avec ses larmes recréer la jungle de son enfance. Voilà, ça peut paraître facile à faire, mais encore faut-il le faire, bien l'intégrer et bien le faire. Et ça, c'est parfait. C'est pour ça que je parlais de Speedbird un peu, quelque part, même si Speedbird c'est autre chose aussi. Donc franchement, voilà, Paddington 2, c'est très bien, c'est un vrai bonbon à voir vraiment en cette période. Je reprends un grand espoir pour Wonka en soi sur ce qu'il pourrait faire. Après Wonka, le problème, c'est qu'on a déjà vu par flashback ce que Tim Burton en a fait, même si je pense qu'il va partir ailleurs, Paul King ici. Je ne sais pas si c'est lui qui scénarise ailleurs. Parce que j'ai parlé de Charlie et la Chocolaterie 1971 dans les quelques jours, peut-être qu'il partirait plus sur une forme de préquel de cette version-là. Puisque Hugh Grant en Oompa Loompa a la même tête que les Oompa Loompa dans la version 71. A voir. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, s'il nous fait du truc en mouvement en rentrant dans des univers comme ça, ça va coller à la touche Wonka, je pense. Je me dis que pourquoi pas ? On verra bien. Mais en tout cas, Paddington 2, voyez-le, voilà, en famille. Après avoir vu le 1, quand même, vous pouvez vous enchaîner les deux à la rigueur, ça fait 3h30 les deux films. Et voilà, une après-midi le 1er, une soirée le 2, et hop, on est contents avec un bon chocolat chaud en attendant les gâteaux et les cadeaux, si vous voulez, les deux, au pied du sapin, évidemment, avant le 25 décembre. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Voilà, balancez vos moments d'émotion, ça va me faire plaisir à vous lire là-dessus et on en discute, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Ciao.